Bonjour à toutes et à tous encore une fois, bienvenue pour ce webinaire Industrie Futur sur la thématique ERP. Nous allons partager de fait avec l'intervention de Cédric Ennard et de David Combat, que je vais vous présenter immédiatement. Pour ceux d'entre vous que je ne connais pas, je suis Jean-Luc Gressier, conseiller industrie à la CCI de la Mayenne. J'interviens auprès des PME industrielles, particulièrement sur les thématiques organisation industrielle, management, évolution industrie du futur. Sur la thématique RSE par ailleurs, et pour les digériens qui sont parmi nous, je suis également chef de projet sur le programme Dynamique+. Voilà, comme Jean-Marc, merci de couper ta vidéo. Parfait. Voilà, donc les petits points d'information étant faits, je vous propose que nous commencions dans le sujet. Les trois séquences qu'on vous propose ce matin, après quelques mots d'introduction sur cette thématique industrie future, Cédric Ennard va prendre la suite sur les ERP particulièrement. Donc Cédric est expert sur les ERP, système d'information et transformation digitale chez WeNetwork. Il passera la parole ensuite, et puis on interagira avec David Combat, dirigeant de la société SPM en Maine-et-Loire, qui a mené un projet ERP et qui continue d'ailleurs de déployer l'outil, qui nous fera part de son retour d'expérience. Et nous terminerons avec quelques diapos sur des outils et dispositifs qui peuvent vous être accessibles, en tout cas pour les entreprises d'Épil-Loire qui participent ce matin, sachant que généralement il y a des choses équivalentes dans les autres régions, et vous n'êtes pas digériens. Et le cas échéant, comme je le disais, il y a vraiment quelques questions-réponses à la fin. Donc le chat en cours d'intervention sur les questions-réponses, si vous voulez bien. Thématique industrie et futur, je pense que si vous participez ce matin, c'est que vous êtes déjà intéressé ou au point ou en cours de transformation dans vos entreprises. Juste pour mémoire, rappeler quelques enjeux importants de ces évolutions pour les entreprises en ce moment. Donc la notion vis-à-vis du marché, des attentes de vos clients, de votre capacité à proposer des processus à la fois plus agiles, plus réactifs, d'évoluer en termes qualitatifs le cas échéant, de travailler sur les fonctionnalités. Donc tout ça, ça nécessite effectivement des évolutions techniques, organisationnelles, et souvent de compétences. Même chose sur l'aspect organisationnel, quand j'évoquais cette notion de qualité, peut-être aussi des échanges d'informations avec vos clients et fournisseurs. Le modèle économique qui peut évoluer, ou des nouveaux modes de management. Je pense que la situation des 18 mois passés peut faire évoluer certaines choses dans vos organisations également. Un petit point sur cette notion d'enjeux sociétaux également, sur le fait qu'on parle d'industrie du futur. Très souvent, on voit un petit robot quand on a une illustration là-dessus. Il ne faut pas oublier les hommes et les femmes de l'entreprise, bien entendu, qui seront les premiers acteurs de ces transformations, et les utilisateurs des outils et des technologies que vous pourrez utiliser. Sans doute la possibilité également de faire progresser des aspects en termes de maîtrise des impacts environnementaux ou d'évolution sur les aspects sociaux-sociétaux, que ce soit en termes de RH, d'implication de l'entreprise ou de la société dans la collectivité ou dans la ville, avec un grand V. Et puis un dernier point, effectivement, sur cette notion d'enjeux vis-à-vis de l'environnement. Donc la possibilité d'être mieux intégré dans votre écosystème, de penser à l'économie circulaire, de travailler sur vos achats, d'être plus sombre en termes de consommation, matière ou autre. On ne parlera pas des hausses matières ce matin, ni leur disponibilité, mais sans doute que l'éco-conception, le recyclage, ou les 3R, comme on dit, peuvent aider les entreprises sur ces thématiques-là. Donc quatre grands enjeux cités de cette façon-là. Et puis un central pour ce qui nous occupe ce matin, c'est effectivement l'aspect enjeux technologique, toujours en considérant, bien entendu, l'interaction avec les hommes et les femmes dans l'entreprise. Enjeux technologiques, puisqu'il y a des choses qui vous sont accessibles et possibles, et que l'industrie du futur, ou 4.0, sa caractéristique, c'est l'interopérabilité, l'interconnexion de l'ensemble des systèmes, des hommes et des outils que vous pouvez utiliser ou déployer. Donc cette notion de numérique est connectée, mais au cœur du sujet ce matin, puisque le ERP permet de faire un certain nombre de choses là-dessus. Je vois qu'il y a peut-être encore au moins une vidéo. Yves, à Saint-Nazaire, si tu peux couper ta vidéo, s'il te plaît. Bonjour. Je vous remercie. Du coup, on est parti. Il m'a fait sauter. La diapo. Hop, voilà. La diapo est revenue. Petite transition justement sur ce que j'évoquais à l'instant, cette notion d'interconnexion de l'ensemble des outils, processus et utilisateurs de l'entreprise. Donc quand on aborde ces sujets-là, on parlait de l'enjeu technologique à l'instant, là vous avez une liste, j'espère lisible sur vos écrans, de briques technologiques que vous pouvez déjà utiliser ou vouloir déployer dans les mois, les années qui viennent. Ça, c'est un petit panorama de ce qui est possible en termes de techno et que vous pouvez avoir intérêt à utiliser, à déployer et à connecter également. Donc bien entendu, ça signifie que hommes, femmes de l'entreprise, la notion technologie, les données, data que vous allez pouvoir recueillir, collecter, fiabiliser les informations diverses et variées, vous pourriez échanger avec votre environnement. On aboutit bien à cette notion de système au sens le plus large qu'il soit et que pour faire le lien avec l'intervention qui va suivre de Cédric Enner, typiquement, un outil ERP peut permettre de travailler sur cette interconnexion et vous faciliter de recueillir des infos fiables, si possible, de centraliser à un endroit, d'éviter des ressaisies, tous ces sujets qui peuvent nous réunir ce matin, et puis de faire avancer votre organisation dans ces performances. Voilà, ça c'était la petite introduction sur cette notion d'industrie du futur. Et je vous propose maintenant qu'on puisse basculer sur la présentation de Cédric Enner, de WeNetwork. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Luc. Merci pour cette introduction. Voilà, je coupe ma présentation. À plus tard. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Jean-Luc jouera le rôle d'administrateur et il m'interrompera s'il y a des précisions à apporter à la présentation. Absolument. Alors, je vais lancer ma présentation, partager. Voilà, je pense que c'est bien affiché. C'est bon. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'ERP. Donc c'est un sujet que nous avons déjà évidemment abordé plusieurs fois. Suite aux dernières remarques, il nous a semblé important de faire vraiment un focus particulier sur l'industrie du futur, et notamment le rôle de l'ERP dans ce cadre-là, puisque on avait, sans doute, on était passé un petit peu à côté du sujet les dernières fois. Si vous me permettez, je vais juste me représenter très rapidement. Alors, j'ai l'impression que ça a sauté encore. Oui, tu n'es pas en diaporama. Là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je m'appelle Cédric Hénard, donc je suis expert chez WeNetwork. Donc, je travaille dans le conseil système d'information depuis une quinzaine d'années. J'accompagne les PME industrielles principalement, principalement l'igérienne aussi. Donc, j'ai abordé depuis 15 ans à peu près une centaine de projets de transformation digitale à base de ERP, à base de CRM, une centaine de projets en région Pays-de-la-Loire principalement. J'essaye aussi de maintenir une veille sur ces solutions, les solutions de gestion pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est un panel, on va dire, de peut-être 2000 logiciels en France qui concernent la gestion industrielle, la gestion d'entreprise, tout confondu, gestion commerciale, gestion de production, gestion comptable. Dans ces 2000 solutions, j'essaye de suivre à peu près 200 produits, avec notamment des éditeurs et des intégrateurs qui sont en région, puisque très souvent, c'est vrai que les entreprises aiment travailler avec des gens qui sont à proximité. Si vous me permettez aussi, donc, juste un slide pour vous présenter WeNetwork pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, WeNetwork, c'est un centre technique qui se positionne aujourd'hui comme connecteur, finalement, entre les usagers, les filières qui utilisent les technologies et ceux qui font les technologies, notamment les filières électroniques et les éditeurs, etc. Et on a aussi un lien avec l'enseignement et la recherche. Donc, on est vraiment là pour sécuriser et accélérer les projets de transformation digitale selon différents niveaux de maturité, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à la maturité de l'entreprise selon qu'elle a déjà besoin d'un premier niveau, je dirais, d'optimisation industrielle avant de vouloir digitaliser, parce qu'on ne va pas digitaliser des processus qui ne seraient déjà pas optimisés, jusqu'à les technologies les plus récentes autour de l'intelligence artificielle, l'exploitation de la data, la réalité virtuelle et augmentée, où là, on va même travailler avec nos partenaires, les autres CRT en région, comme Clarté, par exemple, pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Voilà, j'ai terminé de cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais, avant d'aborder vraiment l'aspect industrie du futur, vous faire un petit focus sur les dernières nouveautés et ce qu'il a pu se passer l'année dernière en termes de changements ou de nouveaux paradigmes dans le milieu des ERP. Alors, j'ai intitulé ce slide l'avènement du cloud. Le cloud n'est pas nouveau dans les ERP, ça fait des années qu'on en parle, mais clairement, je pense que la crise sanitaire a favorisé, a accéléré la transformation vers ce nouveau modèle économique de l'ERP tout hébergé. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a les deux offres. On va dire l'offre de l'ERP chez moi, où j'achète des licences, qu'on va appeler le mode on-premise, et puis la location d'un service hébergé, où je me dégage complètement de toute responsabilité, de sauvegarde, de sécurité, etc. Aujourd'hui, on est clairement à un équilibre. Le cloud évolue et va sans doute dépasser, je pense, les installations on-premise. Et c'est vrai que le besoin de travailler à distance a quand même beaucoup favorisé cela. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est peut-être à 50-50, et on a même des éditeurs qui aujourd'hui ne proposent plus que du modèle locatif hébergé, donc pour vous dire que la tendance est quand même très forte. Quelques petites caractéristiques pour parler de ces deux modes. D'un côté, le mode hébergé, où en fait, vous n'avez pas du tout d'infrastructure, pas du tout d'investissement informatique matériel à gérer en interne. Donc finalement, c'est vrai qu'on a un investissement réduit de prime abord. Et puis, on s'entoure d'un spécialiste pour ces données. Donc on va se dédouaner, comme je vous le disais, de tout ce qui va être gestion de la continuité de services, gestion de la capacité des serveurs à faire évoluer, gestion des backups, etc. En fait, on va souscrire un contrat qui va nous garantir ces engagements-là. Et c'est un peu plus simple à gérer, puisqu'on a un abonnement mensuel, généralement tout compris, qui contient l'hébergement, mais aussi la maintenance éventuellement du logiciel ERP. Alors les points un petit peu négatifs, c'est que finalement, votre connexion Internet va devenir le cordon ombilical. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce cordon ombilical, si c'est de la DSL, si c'est de la 3G, il n'est pas forcément très fiable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on conseille fortement la fibre qui arrive vite, malgré encore une certaine latence, on va dire, dans les déploiements. Mais bon, globalement, il y a quand même des efforts considérables qui sont faits sur l'arrivée de la fibre. Je dirais que, d'un point de vue financier, l'inconvénient, c'est que c'est sans doute moins rentable qu'un investissement qu'on a amorti sur plusieurs années, puisque tous les mois, on continue de payer, même après les premières années d'amortissement d'un logiciel où on aurait acheté les licences. Donc finalement, on a deux courbes qui vont se croiser, et ça mérite quand même une étude. Alors, pour la fibre, juste un petit point, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parlais du cordon ombilical pour tout ce qui est les services hébergés. Il y en a qui sont sur Office 365, c'est pareil. On ne peut plus être coupé d'Internet une heure, deux heures. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup la fibre en complément d'un backup, par exemple en 4G. On évitera les backups ADSL qui passent souvent par les mêmes fourreaux ou des fourreaux parallèles de la fibre. Donc s'il y a un coup de pelleteuse, il vaut mieux avoir une solution aérienne. Le mode on-premise, qui est le modèle, on va dire, historique. C'est vrai qu'on a les données chez soi, et il y a des sociétés, des filières qui exigent de toujours conserver les données dans les murs de l'entreprise. Je pense notamment aux filières défense, des fois dans l'aérospatial, où en fait, on refuse que les données soient hébergées sur un serveur qui est quelque part dans le monde, sans qu'on sache vraiment où est-ce qu'il est. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut souvent choisir le continent, mais on n'a pas l'assurance de savoir exactement dans quelle ville, dans quel endroit sont nos données quand on est dans le cloud. Le home primatise, finalement, peut être utilisé également sans connexion Internet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un investissement, l'achat de licence qu'on va amortir comptablement. Les points négatifs, c'est que finalement, vous allez être responsable en interne, il va sans doute vous falloir quelqu'un pour gérer la sécurité des données, les backups, la continuité de service, la gestion de la capacité, ou alors sous-traiter un prestataire qui vous effectuera ces tâches qui sont obligatoires quand on a de l'informatique et qu'on a un serveur local. On paye également une maintenance annuelle, donc là où c'était un tout-en-un sur l'aspect cloud. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur ces deux offres. Juste quelques petits points de vigilance avant de parler vraiment du sujet du jour sur l'industrie 4.0. Déjà, renseignez-vous quand les deux propositions sont possibles avec un éditeur. Est-ce que c'est bien le même logiciel qui est vendu en cloud et on-premise ? Ce n'est pas toujours le cas, donc ce ne sont pas toujours les mêmes fonctionnalités. Donc soyez très vigilants sur ce point-là. Et puis renseignez-vous bien des engagements, ce qu'on appelle les SLA, les engagements de l'hébergeur sur les points que j'ai déjà mentionnés en termes de disponibilité, sécurité, sauvegarde, évolution de version, restitution des données. Voilà, un petit cours historique de ce qui s'est passé en 2020 en point majeur. Il y a eu également, je dirais en 2020, beaucoup de nouveaux ERP sur le marché. Ce n'est pas tous les ans qu'il y a plein de nouveaux ERP. Ce sont des outils qui mettent quand même peut-être 3, 4 ans de développement avant d'arriver sur le marché. Très intéressant, puisqu'aujourd'hui, les ERP qui sortent utilisent les toutes dernières technologies web et sont donc complètement utilisables sur n'importe quel terminal, tablette, téléphone, nativement, PC, Mac, etc. Donc à suivre. Voilà, on va rentrer maintenant vraiment dans le sujet qui nous intéresse, à savoir l'ERP et l'industrie 4.0. Avec cette grande question, finalement, est-ce que l'ERP est bien de ce socle de l'industrie 4.0 ? Est-ce qu'il dispose des fonctions intéressantes ? Et quelles sont ses limites ? Donc on va essayer de détailler tout ça maintenant. Juste rappeler le petit paradigme de l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est quoi ? C'est être capable de personnaliser les produits à la demande du client. Donc s'il veut une couleur différente, s'il veut une taille différente, je suis censé pouvoir lui faire. Et puis, c'est être capable de produire un comme mille, c'est-à-dire avoir fait quand même des économies d'échelle et qu'on ne soit pas dépendant de la taille de la série dans son modèle économique. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Comment l'ERP peut-il aider l'entreprise à atteindre ces deux objectifs ? Donc je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets principalement qui cherchent à répondre à ces objectifs. On va parler de produits configurés, c'est-à-dire un produit qui admet des options et des variantes. Je vais vous expliquer ça juste après. Et puis, on va parler d'interaction temps réel avec l'environnement industriel et d'analyse des données qui permettent de prendre des décisions concernant le pilotage de son usine. Alors, produits à options et variantes, qu'est-ce que c'est ? Une option, c'est généralement un win-win, c'est-à-dire que si je prends un exemple, je suis une usine de fabrication de chaises, l'option roulettes, c'est-à-dire est-ce que je mets des roulettes au pied de la chaise, c'est une option, c'est-à-dire je peux mettre les roulettes ou je peux ne pas les mettre. Donc il y a présence ou pas des roulettes. Je distingue les options des variantes, où les variantes, en fait, on est obligé d'en sélectionner une parmi N. Donc typiquement, si je reprends mes chaises, la variante, ça pourrait être la couleur du dossier. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de couleur, il y a toujours une couleur. Donc par défaut, ça peut être par exemple noir, et puis après, il y a la variante rouge, la variante bleue. Ça peut être une variante de hauteur d'assise, donc qui est une valeur chiffrée, ou une valeur qui sélectionne à partir d'une liste déroulante. Historiquement, comment on faisait dans les ERP quand on ne savait pas gérer ces produits à options et variantes ? Eh bien, on créait autant de références articles que de configurations. Donc on se retrouvait, pour des gens qui font des produits qui sont configurables, avec des listes et des listes de produits, avec des bases de données qui s'alourdissent. Et puis la complexité, au moment où on crée son devis, de retrouver la bonne référence. Et généralement, ce que faisaient ces gens-là, c'est qu'ils écrivaient un petit peu les options et les variantes dans le code article, pour s'y retrouver assez rapidement. ce qui posait des problèmes de longueur de code article aussi dans les bases de données. Alors, pour répondre à ces produits à options et variantes, les ERP possèdent ce qu'on appelle un configurateur. Les configurateurs, c'est quoi ? C'est un questionnaire qui permet de caractériser justement les options et variantes. Je pense que vous avez tous utilisé des configurateurs sans vous dire que c'était des configurateurs. Si vous allez sur Internet pour regarder un véhicule sur le site d'un revendeur, chez Peugeot, chez Renault, etc., vous allez choisir la taille des jantes, la puissance du moteur, la couleur de la carrosserie, l'intérieur, cuir, sport, etc. C'est un configurateur, en plus graphique, sur Internet. Donc, les ERP proposent des configurateurs depuis maintenant quelques années qui répondent vraiment à cette problématique de produits configurés qui a connu un essor avec l'industrie du futur. Je distinguerai deux types néanmoins de configurateurs. Vous avez le configurateur dit commercial. L'objectif, il est d'assister les commerciaux et l'administration des ventes lors de la réalisation d'un devis. Je vous disais tout à l'heure, historiquement, on avait mille références si j'avais mille variantes. L'idée, c'est qu'au moment où, dans un devis, je saisis la référence d'un produit qui est sous configurateur ou qui est configuré, à ce moment-là, le questionnaire s'ouvre. Ça peut être un questionnaire graphique, un questionnaire visuel. Et là, on va me poser les questions, très simplement, sans que j'ai besoin de connaître la technique et sans faire partie du bureau d'études. Il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisent au niveau de l'administration des ventes puisque des personnes même nouvelles pourraient caractériser les options et les variantes d'un article sans forcément connaître toute la technique qu'il y a derrière puisque le configurateur va contenir l'intelligence et va savoir imbriquer les réponses et empêcher les cas impossibles. Donc, l'idée, en mettant dans le devis, on appelle le configurateur, je réponds à mes questions et automatiquement, ça me calcule le prix. Ça me calcule... Ah, il y a un micro d'ouvert, merci. Ça me calcule le prix et ça vient le mettre directement dans la ligne du devis. Le deuxième type, c'est le configurateur technique. Le configurateur technique va beaucoup plus loin et est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre puisqu'il doit servir à la production. L'idée, c'est non pas de générer seulement un prix ou de générer une désignation d'article, c'est de générer complètement la gamme et la nomenclature de fabrication. C'est-à-dire que le configurateur, il va être capable, en fonction des réponses qu'on va lui donner aux différentes questions sur les options et variantes, de venir, à partir d'une nomenclature modèle, venir ajouter les lignes, venir supprimer des lignes, modifier des lignes pour avoir exactement la nomenclature qui devrait être produite et achetée. Voilà les deux types de configurateurs. Quelques points de vigilance si vous souhaitez investiguer cette piste configurateur. Il ne faut pas chercher à tout configurer. C'est un petit peu l'erreur classique de se dire que tous mes produits sont configurables. Il faut bien se concentrer sur là où il y a le plus de valeur ajoutée, là où j'ai plus de flux. Parce qu'il faut penser derrière qu'un configurateur doit être maintenu. Ce questionnaire, une fois qu'il y a eu un transfert de compétences entre l'éditeur et une ou deux ressources en interne, et que vous inventez une nouvelle variante ou une nouvelle option, il va falloir mettre ça à jour. Donc, il va falloir avoir des ressources internes pour gérer le configurateur. Il faut vraiment que le configurateur apporte un gain de temps administratif. Si saisir la ligne de devis est plus rapide que d'appeler le configurateur et de répondre aux questions, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin du configurateur. Donc, soyez très vigilants à ne pas faire de la surqualité là-dessus. On dit souvent que c'est un projet dans le projet. Est-ce que la personne qui a son micro ouvert pourrait, s'il vous plaît, le couper ? Merci. On dit souvent que c'est un projet dans le projet. Alors, ce n'est peut-être pas la première chose qu'on fait quand on déploie un ERP. Ça peut venir dans un deuxième temps parce que ça n'empêche pas de vendre des articles, d'acheter des articles. C'est vraiment un plus. C'est une autre façon de faire. Et je dirais que ça peut aller plus loin. Je vous ai parlé tout à l'heure du configurateur automobile sur Internet. On est vraiment dans ce cas-là. C'est-à-dire que le configurateur, une fois qu'il a été bien rodé, on l'a bien construit, il est transposable assez facilement pour des clients, s'il est vraiment simple à utiliser, sur Internet pour pouvoir passer des commandes, enregistrer des commandes, des devis directement sur Internet par les clients. C'est une piste intéressante pour créer cet extranet et cette relation au plus près avec le client. Voilà pour le configurateur qui répond à la question produits à options et variantes, qui sont les produits configurés. Comme je vous ai dit, ce sont des produits qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de sociétés industrielles qui fabriquent leurs produits, leurs produits propres, puisque aujourd'hui, on cherche à satisfaire le client en répondant à ses moindres exigences de taille, de couleur, de présence d'options, etc. Alors, l'autre sujet concerne l'interconnexion avec l'environnement industriel et notamment le contrôle à partir de capteurs et la notion de temps réel. C'est un sujet un peu plus complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine vouloir, quand on parle industrie du futur, que tout est connecté, qu'on a nos capteurs, les contacteurs secs, les automates. Dans l'agroalimentaire, on a des balances, des systèmes de pesée qui peuvent éventuellement, qui sont en tout cas vendus comme étant des produits connectables dont on peut exploiter les données. tout ça poursuivre l'avancement des OEF. Sur le papier, ça a l'air très simple. Après, ça s'étudie, il y a des protocoles, il y a des compatibilités, donc tout n'est pas forcément plug and play comme on peut l'imaginer avec une imprimante qu'on achèterait aujourd'hui. La notion de temps réel, elle est un petit peu relative. À mon sens, l'ERP n'a pas vocation à contrôler des données en temps réel. Alors, là, pareil, il ne me sautait pas dessus. Il y a des ERP qui ont des modules spécialisés là-dedans. J'en reviendrai juste après. Mais globalement, l'ERP, je dirais, depuis quelques années, se concentre vraiment et se présente comme un outil pour gérer les données de gestion de l'entreprise. Et il n'est pas là pour réagir à un stimuli d'une machine et puis renvoyer un ordre immédiatement après. il ne sait pas forcément gérer des gros volumes de données. Enfin, il sait gérer des données, on va dire, de gestion en volume, des articles, des commandes, des factures. Mais des données qui viendraient d'automates et qui arriveraient plusieurs fois par seconde de plusieurs automates en temps réel, là-dessus, on atteint très vite les limites de l'ERP. On va, dans ce cas-là, parler plutôt d'un autre outil qui est écrit juste en bas. Donc, finalement, je vous ai déjà un peu spoilé. Donc, c'est le MES, Manufacturing Execution System. Là encore, dans tout ce que je vais dire après, on va parler des MES en tant que logiciels indépendants, donc des logiciels qui se présentent comme MES. Cela dit, il y a des ERP qui ont des modules MES. Donc, tout ce que je vais dire sera aussi valable pour les ERP qui ont un module MES intégré. qu'est-ce que c'est que le MES, Manufacturing Execution Systems. C'est donc un logiciel qui a eu la bonne idée de répondre à une norme. Aujourd'hui, vous pourrez aller consulter ça sur Internet ou chercher la norme ISA 95. Et les MES, c'est vrai, ont essayé vraiment de se focaliser autant les ERP, je dirais, grossissent tous les ans et ont des nouveaux modules. Les MES se sont vraiment contraints sur 11 fonctions, ce qui donne du coup une lisibilité assez claire de ce à quoi ils sont destinés. Alors, je vous lis vraiment très rapidement ces fonctions-là. On a donc un module Acquisition de données. Donc là, on parle bien d'acquisition de données terrain, remontée des données machine. On parle d'ordonnancement, donc être capable de mettre les OEF les uns au bout des autres dans un ordre logique. On parle de gestion du personnel, donc c'était des fois là où l'ERP avait un petit peu de mal aussi. Dès lors, on touchait un petit peu les données qui pouvaient être liées aux ressources humaines. Alors, quand on dit gestion du personnel, ce n'est pas forcément de la RH qu'il faut entendre derrière, c'est gestion du personnel en tant que compétence qui va être utilisée dans une fabrication. Il y a certaines industries qui nécessitent des compétences particulières pour réaliser certaines opérations. Donc, on a besoin d'être connecté à ces modules de ressources humaines pour savoir qui a quelle formation, est-ce qu'elle est toujours active et est-ce qu'ils ont les compétences pour réaliser des tâches et les affecter. ça rentre en compte dans l'ordonnancement qu'on peut avoir des tâches. On a la gestion des ressources, donc au sens large, ressources humaines, ressources machines. Tout ce qui va être le cheminement des produits et des lots, donc cheminement physique, c'est-à-dire où est-ce que ça part, à droite, à gauche, selon les retours des données. La traçabilité des produits et toute la généalogie des produits, donc très important, tout ce qui va être sérialisation et puis allotissement, donc aussi bien des matières premières que des produits finis. Contrôle de la qualité avec bien sûr la possibilité de saisir tous les contrôles, toutes les mesures qualité, la gestion des procédés, l'analyse des performances, la gestion documentaire, la gestion de la maintenance. Alors, je redis parce que c'est important, certains ERP vraiment intègrent une brique MES, donc je ne vais pas me faire ici l'avocat entre ERP ou MES. D'autres ERP qui sont plutôt orientés gestion et orientés peut-être finance vont devoir s'interfacer avec un MES pour aborder des sujets industrie du futur. Justement, à ce sujet, je vous ai fait un petit schéma pour savoir comment, dans les flux les plus simples, en fait, on interface un ERP et un MES. donc c'est un petit peu technique et j'ai mis seulement trois flous, mais il y en a beaucoup d'autres pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Parce que l'ERP va déjà parler d'OF, alors, à un moment donné, il va falloir que les choses soient claires. L'ERP va être responsable des OF jusqu'à ce qu'ils soient lancés, dans un statut lancé. Pas forcément planifié, comme je vous ai montré juste avant, le MES a une brique d'ordonnancement, donc il est capable de les mettre dans le bon ordre. Pareil, je veux dire que les MES ne sont pas forcément les spécialistes de l'ordonnancement de haut de volée avec la planification sous contrainte, etc. Il est encore possible d'avoir des outils tiers spécialistes si vraiment il y a besoin. Donc l'ERP va dire « Ok, nous on a la matière, on est capable de lancer tel et tel OF. Donc l'information va être envoyée au MES avec évidemment les délais parce qu'il y a un délai client à respecter, la nomenclature, les articles, les gammes. On envoie tout ça au MES. Le MES, qu'est-ce qu'il fait ? Première tâche, il dit « Ok, tu me donnes ça, j'essaie de les ordonnances. Donc là, c'est là où il y a des calculs algorithmiques savants pour savoir dans quelle ordre faire les choses. Il ne s'occupe absolument pas des manquants. Tout ce qui était matière première manquante, c'est le rôle de l'ERP de gérer ces choses-là. Le MES, lui, va ensuite renvoyer, faire un retour d'informations à l'ERP pour dire « Ok, j'ai planifié dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. » À quoi ça sert de renvoyer cette info à l'ERP ? Ça va lui permettre derrière l'ERP d'en tenir compte dans son prochain calcul des besoins. Voilà, démarrer. Ensuite, il se passe la production. Et bien, donc là, c'est que le MES qui travaille. En fait, l'ERP, il va attendre pendant ce temps-là. On a déchargé toutes les fonctions de suivi de fabrication au MES qui reviendra vers l'ERP seulement à la fin pour dire « Voilà ce qu'on a consommé réellement comme matière première. Voilà ce qu'on déclare éventuellement comme non-conformité. Voilà les problèmes qu'on a eus. et puis voilà les produits finis que je remets en stock. Maintenant, à toi de gérer la logistique et puis l'expédition client. Donc, je pense que ce petit schéma est très simplifié. Il y a beaucoup plus de flux que ça. En tout cas, ce sont les principaux qui permettent de comprendre un petit peu cette articulation entre un ERP qui n'aurait pas de module MES intégré et un MES. Voilà, il n'y a pas de question à ce stade. Tu as des minutes encore, Cédric. C'est plus qu'il n'en faut. Merci, Jean-Luc. Alors, je voulais aborder, passer le MES. Une autre notion importante qui peut jouer dans l'industrie du futur, c'est la notion de vertical métier. souvent, on oppose les ERP dits généralistes, les ERP industriels généralistes et puis un ERP qui serait dédié aux usines, alors dédié aux électroniciens, dédié aux éristes. Donc, en effet, c'est intéressant de parler déjà le langage du métier de l'entreprise. Typiquement, pour un électronicien, on va déjà lui parler de Baume, on va déjà lui proposer des interfaces avec des revendeurs de composants électroniques nativement pour les achats. Alors, souvent, c'est vrai que les ERP, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les ERP verticaux sont beaucoup plus enclins à travailler avec les machines et à se connecter aux machines. Je reprends mon électronici, un vertical électronique nativement va être capable de causer avec certaines marques de machines de dépose de composants. C'est une question que vous devrez vous poser si vous n'avez pas encore choisi votre ERP ou si vous allez en changer. C'est important de se dire est-ce que je dois aller vers un spécialiste ou un généraliste ? Je n'ai pas de réponse à vous donner, c'est vraiment une question qu'on doit se poser à chaque fois. l'éditeur de ERP spécialiste a noué des contrats en fait avec les vendeurs de machines, avec les fabricants de machines. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des protocoles pour remonter la data, des protocoles qui sont des fois propriétaires, qui vont dépendre de la marque et de la machine. Voilà. Donc, grosse question à se poser. Un ERP industriel va quelque part capitaliser en fait sur des fonctions qu'il va pouvoir après, je dirais, revendre en standard dans son outil alors que dans un généraliste métier, il va falloir aller peut-être développer des spécificités de votre métier et la condexion machine, c'est ce qui reste finalement le plus complexe dès lors où on est hors des protocoles standards et dès lors où en fait, il n'y a pas d'uniformité des échanges. J'en reviens très rapidement sur l'électronique. Aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de ce qu'on appelle des EMS, en fait, des fabricants de cartes électroniques qui ont un ERP et un MES. Le MES va vraiment être spécialisé de métier et se connecter aux machines de production. Il va gérer et travailler en composant prêt, c'est-à-dire que j'ai posé une résistance, j'ai posé un condensateur alors que l'ERP ne travaille pas du tout en composant. Il va me dire qu'on travaille à la carte. Il y a vraiment un niveau de détail beaucoup plus fin dès lors où on se rapproche du matériel. Et dès lors on est dans le MES. Tu peux changer de question dans le chat, Cédric. Tu viens de donner quelques éléments de réponse à la première question de Denis. Cette notion d'interconnexion entre ERP et MES, c'est des sujets à traiter en amont, j'imagine, dans l'expression des besoins ou leurs spécifications. Oui. Je ne sais pas si tu as quelques développements à proposer. Alors, l'interconnexion, c'est le slide que j'ai montré un petit peu, c'est celui-là. Il faudra bien écrire tous les processus. Dès lors, vous avez deux outils aussi gros, j'ai envie de dire aussi importants en termes de fonctionnels dans l'entreprise. Il va falloir écrire clairement tous les processus de synchronisation de l'un avec l'autre. Et puis, qui sera responsable des interfaces. Merci de bien préciser cette notion de processus puisque c'est ce qu'on explique systématiquement les uns et les autres aux entreprises, de préciser qui fait quoi, quels sont les circuits de décision, de flux d'informations. Et puis, généralement, les nœuds sont aux interfaces, comme tu viens de le dire. C'est là que la pierre achoque. Oui. Là-dessus, j'ai un retour d'expérience à vous donner. Toujours un électronicien qui a interfacé son MES et son ERP. De mémoire, je crois qu'il y avait 14 flux à synchroniser. Donc là, je vous en ai fait 3 qui sont schématiques pour comprendre le positionnement. C'est le minimum syndical, on va dire, sur les OS. Mais après, quand on va gérer finement, le MES ne gère pas de stock. Vous avez vu dans, si je reviens dans la liste des 11 fonctions, il n'y a pas de gestion de stock. Donc, c'est toujours le ERP qui est maître là-dessus. Ça ne changera pas ou le WMS si vous avez un WMS. Mais en tout cas, là-dessus, les choses sont claires. C'est-à-dire que le MES doit communiquer toutes les entrées et les sorties de stock qu'il compte faire pour que le ERP mette ses données à jour. La baguette magique ou l'outil qui ferait tout aujourd'hui, c'est plutôt une interconnexion de différents outils. On revient sur cette notion de système qu'on évoquait en introduction. C'est interconnexion ou, comme j'ai dit, il y a des ERP qui ont des briques MES intégrées. Donc, ça s'étudie. Et la deuxième question de Simon, je pense qu'on aura d'autant plus d'éléments de réponse à la fin des interventions sur quel serait le bon, alors le bon, je vais mettre des guillemets, il n'y en a pas dans la question, niveau d'équipement d'une PME de moins de 100 personnes avec ses différents outils, CPQ, ERP, MES, CRM. Est-ce qu'on la garde pour tout à l'heure, celle-ci ? On peut en parler, en effet, avec David Comba qui représente une entreprise de moins de 100 personnes. On pourra en reparler à ce moment-là, éventuellement, tout à fait. Voilà, ça marche. Donc, Simon, à tout à l'heure. J'ai bientôt fini. Quelques modules encore intéressants qui permettent d'aller dans le sens de l'industrie du futur. Et on a beaucoup de données. Le ERP génère des données, le MES génère des données. On a des fois des data lags, des choses, des capteurs. qui génèrent de la donnée. Aujourd'hui, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. On peut faire sans. Mais il y a un intérêt énorme à aller vers la BI, la business intelligence, intelligence économique. On a des outils qui sont aujourd'hui d'une puissance incroyable. Je vous en montrerai un juste après en démonstration, en capture d'écran. Alors, des ERP ont leur propre outil intégré qui fait de la BI. Ça peut aussi être un outil tiers. L'intérêt, c'est quand même d'aller chercher des fois à multiples bases. C'est-à-dire que toutes les données ne viennent pas de l'ERP. On a parlé de l'EMES ou d'autres outils. Ça peut être de la compta, etc. Et l'intérêt de la BI, c'est vraiment de croiser toutes les données dès lors où on peut les relier. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit lien, un petit connecteur pour s'y repérer entre les articles. avec les codes clients, il faut bien sûr que les références soient les mêmes dans tous les logiciels. Un petit point de vigilance sur la BI. C'est des outils qui font des gros calculs. Il y a, même maintenant, en fait, on a de l'intelligence artificielle qui va avec des alcools très puissants, très modernes. Ça consomme, ça consomme de la place, ça consomme de la performance machine du CPU. Donc, il ne faut surtout pas connecter sa BI sur la base de production. quand je dis la base de production, je parle de l'ERP ou du MES. Si vous faites ça, en fait, vous allez éprouler les performances des utilisateurs qui travaillent au quotidien, qui enregistrent les OEF, qui font le suivi de fabrication. Donc, généralement, on travaille sur une copie de la base de données, une copie à J-1, par exemple. Donc, il faut bien différencier des outils qui sont des requêteurs, par exemple, ou des tableaux de bord qui permettent d'avoir l'information en temps réel, entre guillemets, alors que la BI, c'est plutôt pour vous donner des visions un peu plus moyen-terme, long terme. On va travailler sur des mois, des comparaisons à N-1, à l'année N-1. On n'est pas en instantané sur la BI. La BI met en œuvre aujourd'hui le concept de fou de données que je veux vous montrer à travers une capture d'écran réalisée d'un outil qui s'appelle ClickSense. Alors, c'est une capture d'écran que j'ai fait sur YouTube, d'où l'environnement avec le... Mais ce n'est pas une vidéo. Je vais essayer de vous exposer un petit peu ce que c'est que la fouille de données et ce qui différencie finalement la BI d'un simple outil qui fait une requête et qui vous affiche un camembert. Donc, en effet, on part quand même de camembert. On part d'une requête. C'est-à-dire, je veux splitter mes ventes par, je ne sais pas, par client, par famille produit, comparer deux années. Ça, c'est un outil assez classique. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'en fait, quand je vais afficher en deux dimensions ou trois dimensions un graphique, donc là, ça doit être le nombre d'articles vendus par le prix moyen des articles. Donc, ça m'affiche des bulles. Donc là, c'est qu'en deux dimensions, c'est-à-dire que la bulle elle-même, son diamètre n'a pas d'information, mais elle pourrait avoir une information sur le diamètre. Donc, on pourrait être en troisième dimension. Sur ce graphique-là, on va se dire, voilà, les articles qui ne coûtent pas cher, ça ne m'intéresse pas. Ceux où j'en vends peu, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ceux du milieu, ils m'intéressent. Donc, avec la souris, en fait, je vais sélectionner un ensemble de points et à partir où j'ai terminé mon cercle et que je suis revenu à son origine, en fait, toute ma page se recalcule par rapport à ce filtre graphique que j'ai réalisé. Le filtre, on peut le faire sur de l'histogramme, sur de... Voilà, c'est vraiment interactif et je fouille, en fait, je descends en profondeur jusqu'à ce que j'arrive à obtenir une information que je n'aurais jamais eue autrement. on peut afficher, je ne sais pas, moi, les ventes par client et par panier moyen et puis on va voir qu'il y a des zones en fait qui m'intéressent que je n'explique pas. Tiens, pourquoi j'ai un nuage de points avec des clients qui ne commandent pas souvent ou qui ont des gros paniers mais pas souvent ? Et on peut zoomer comme ça et on fout des données et finalement, je dirais, on rejoint un petit peu le premier objectif de l'ERP, à savoir, c'est vous apporter de l'information sur vous-même et sur le MES, c'est pareil, on dit, on beaucoup cherche le ROI mais finalement, ce qui motive quand même les chefs d'entreprise, c'est connaître l'entreprise et être capable derrière de prendre des bonnes décisions. Voilà, je vais terminer par une petite synthèse. Donc aujourd'hui, si on parle d'industrie 4.0, c'est vrai que on sous-entend fortement d'avoir un pic à mon sens, ce pilotage temps réel, ce n'est pas la vocation première de l'ERP, comme je vous l'ai déjà précisé, sauf à avoir évidemment un module, certains ERP savent récupérer directement les données de capteur. Il y a des modules MES qui ont été développés par certains éditeurs d'ERP. Si c'est juste connecté une balance de pesée en bout de chaîne pour peser vos produits, ça devrait aller. mais si vous avez des capteurs qui bombardent d'informations en temps réel, de vibrations, de choses pour faire de la maintenance prédictive, il va falloir aller regarder sans doute un peu plus loin et notamment du côté des MES qui va plus près dans la finesse des consommations aux composants près et puis qui est capable d'aller un peu plus près vers le temps réel. Voilà pour ma présentation. S'il y a d'autres questions, je peux en prendre quelques-unes maintenant sinon on va aborder le retour d'expérience avec la société SPM. Voilà une question qui suffisait de demander. Alors comment déterminer quel outil est le mieux adapté pour une entreprise ? Bon ben ça rejoint un peu ce que la question de Thierry rejoint un peu celle de Simon puis on va avoir des éléments de réponse je pense avec David Combat tu pourras tu pourras compléter Ouais on reviendra sur ces questions-là tout à fait. Alors c'est parti donc David si David peut allumer sa caméra Bonjour à tous je vais peut-être couper le partage si on veut le voir on sache qui parle oui je pourrais revenir David on t'entend David tu peux-tu remettre ta caméra si tu as envie ça doit être bon ça doit être bon en principe Ah ça y est bonjour David merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation à nous parler de ton projet ERP On va parler de ce choix en fait c'est pas complètement faux alors si tu veux en préambule ce que je propose c'est que tu te présentes toi et puis ta société voilà qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous fabriquez Alors nous fabriquons moi je m'appelle David Comba donc j'ai repris la société SPM il y a deux ans et demi c'est une société qui fabrique qui est basée à Saumur dans Ménéloir et on fabrique des soufflets de protection alors c'est c'est une typologie industrielle et artisanale c'est des produits sur mesure en fonction des besoins du client on est totalement sur une niche industrielle avec vraiment un côté moi quand j'ai repris avec vraiment un côté artisanal et l'objectif c'est de faire tendre ça vers une approche un peu plus industrielle de production du produit on est une vingtaine de personnes sur le site à Saumur et on a aussi cinq personnes au Portugal un site de production au Portugal donc ça rajoutait une problématique d'organisation qui nous a qui nous a emmenés vers vers la décision de déployer un ERP d'accord alors là je montre les produits en même temps que vous fabriquez ça me semble évident maintenant mais c'est pas évident de savoir ce qu'est un soufflet de production voilà il y en a des carrés il y en a des ronds des usages sans doute différents alors moi ce qui m'avait intéressé sur ton site internet c'est qu'on voit bien finalement que tes produits en fait sont des produits paramétrables mais qui répondent entièrement même si la fonctionnalité finalement elle est standard en fait il n'y en a pas deux qui se ressemblent ne serait-ce que des fois en coloris tout simplement pour des raisons peut-être esthétiques et puis après en termes de diamètre interne-externe de nombre de spires de matériaux c'est des produits qui sont complètement configurables c'est vraiment la difficulté qu'on peut avoir c'est que on est sur deux produits des soufflés de protection il y en a une infinité c'est vraiment en fonction du besoin du client c'est assez simple d'étude mais ça reste assez compliqué à mettre en main mais bon c'est une problématique que beaucoup d'entreprises peuvent avoir d'accord alors on est là pour parler je vais juste couper si j'y arrive la présentation voilà donc on est là pour parler maintenant ERP donc tu as repris l'entreprise qu'est-ce qui t'a incité finalement à te dire un des premiers projets que je veux mettre en place c'est l'ERP enfin il y a eu peut-être d'autres projets avant mais très rapidement voilà ça arrivait très vite parce qu'en fait moi j'avais pas de retour la première chose c'est que l'entreprise était assez ancienne et moi j'avais pas de retour de petit pilotage donc on était sur une gestion qui était vraiment archaïque à base de tableaux Excel et de base de données vraiment simpliste et moi j'avais besoin d'avoir vraiment des retours d'infos pour pouvoir piloter l'entreprise et pouvoir savoir ce que je voulais mettre en place que ce soit en termes de production d'imbus sous gestion globale d'accord alors comment tu as entrepris ce projet est-ce que t'es t'as les éditeurs font beaucoup de funding est-ce que t'as appris le premier t'as dit ok on y va et puis non 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 on a alors très bêtement au départ on a enfin moi je me suis dit que c'était indispensable de faire mon expérience précédente dans l'usinage et je me suis raccroché à à une envie d'aller vers un logiciel vraiment estampillé l'usinage et puis assez vite on a vu la limite moi j'ai vu assez vite que ça collait pas avec ça et là c'est là qu'on a discuté ensemble et là on a pu ouvrir à des logiciels un peu différents après une définition de cahier des charges que tu nous as fait faire et ça nous a obligé d'aller vers des éditeurs un peu différents et après de choisir en toute connaissance de cause moi j'étais parti sur vraiment un logiciel l'usinage encore une fois perso ce qui n'aurait pas été déconnant par rapport à ce qu'on faisait il a été dans la shortlist à la fin mais on est arrivé sur un autre logiciel que l'industrie c'est plus basique donc dans la démarche il y a eu cet accompagnement pour rédiger le cahier des charges pour aider à choisir le meilleur outil qui vous correspondrait le mieux et aujourd'hui alors ça c'était en quelle année c'était il y a deux ans il y a deux ans il y a deux ans le choix a été fait avant le premier confinement voilà le moment idéal aujourd'hui vous en êtes où ? comment ça se déroule ? comment on a pu se dire ? moi je pensais bizarrement d'avoir le temps pendant le confinement de faire accélérer les choses et en fait non parce que le déploiement de l'ERT se fait vraiment grâce à l'apport de 12 cas de prod et on a vraiment perdu du temps par rapport à ça donc pas de mise en situation directe de ce qu'on pouvait apprendre et ça ça a été ça ça a été un souci maintenant on a pris du retard mais aussi parce que la boîte elle est elle avait les gens n'étaient pas obligés à montrer à tout ça et c'est vraiment un bouleversement donc ça ça met un peu plus de temps là on commence vraiment on a déployé on traite plus de 50% de nos commandes maintenant avec l'ERT il y a un tuilage qui va se faire encore les deux vies on est quasiment à plus des deux tiers et on commence à le mettre en place dans l'atelier pour les remonter de temps donc ça devient vraiment intéressant donc vous n'avez pas fait ce qu'on appelle un big bang mais plutôt une montée graduelle de l'ancien système au nouveau non non ça aurait été trop traumatisant ça aurait été vraiment traumatisant de faire ça et déjà l'ERT en tant que tel ça remet pas mal de choses en place là ça aurait été trop donc non on a choisi ça a été un choix moi je n'avais pas envie de faire comme ça le big bang on va le faire en tout cas ça a peut-être une mise à mort de l'ancien ERP à la fin décembre je pense alors tu parles de traumatisme on a parlé au préambule d'hommes et de femmes qui font ces projets de transformation digitale on a beau mettre du numérique partout il faut quand même des gens derrière est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur comment ça a été vécu par les gens par les collaborateurs ça s'est doublé de ma reprise donc déjà moi j'arrive avec des façons nouvelles de travailler des envies nouvelles de travailler donc en plus un ERP qui remet en cause les anciennes façons ça fait beaucoup donc il y a quand même une réticence et toutes les réticences qu'il peut y avoir les freins qu'il y a pu y avoir se sont à chaque fois enlevés quand les gens ont vu l'intérêt qu'ils avaient à travailler avec l'ERP et ça ça a été vraiment manifeste sur à chaque niveau la personne qui s'occupe de la DV quand elle a vu que les devis étaient plus rapides à faire on va saisir avec l'ERP elle y a trouvé un intérêt donc elle a pu s'y mettre et ainsi de suite et partout où les gens ont trouvé leur intérêt ça a donné ça a fait des avancées après le retour il faut une personne moi j'ai la chance d'avoir une personne vraiment géniale qui s'est occupée de ce déploiement là qui n'était pas spécialement un spécialiste qui n'était pas un spécialiste ERP mais qui était calibré on va dire intellectuellement pour le faire ça a été lourd pour lui quand même ça a été un peu lourd là il en a ça fait un an et demi deux ans qu'il est sur ce projet là il a envie de retourner à ses envies de bureau d'études bon ben c'est encore un peu dur pour six mois mais ça va se caler est-ce qu'il s'est donné à 100% ou est-ce qu'il continue à faire le bureau d'études pendant le projet alors non ça fait partie des choses qui ont été remises en cause mais l'ERP a des bonnes remises en cause ça nous a obligé à réétoffer notre bureau d'études différemment de réfléchir aussi à nos process différemment donc c'est des choses qu'on n'avait pas vu au départ et ça a été les conséquences plutôt intéressantes d'ailleurs de cette mise en cause donc de se recentrer sur des choses sur lesquelles on ne s'attardait pas au départ est-ce qu'avec le recul tu aurais fait un choix différent sur le chef de projet ou son affectation au projet non 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 une petite entreprise donc c'était la seule personne vraiment calibrée pour le faire moi à la rigueur j'aurais pu le faire mais je ne pense pas que ce soit un truc de patron ça fait trop le fait du prince si j'arrivais avec mon truc Jean-Marie était vraiment la personne idéale dans l'entreprise même si j'aurais peut-être mis une autre ressource j'aurais essayé d'affecter une autre ressource avec lui quelqu'un d'extérieur peut-être plus pour l'accompagner sur des choses qui sont vraiment lourdes alors ok alors si on revient sur ce que vous fabriquez des produits configurables dans ma présentation j'ai parlé de configurateur est-ce que c'est est-ce que c'est un module que vous avez déployé est-ce que ça correspond à vos produits alors ça correspond totalement à vos produits et comme tu disais très très justement il ne faut pas vouloir être plus royaliste que le roi et là je vais reparler de la personne qui déploie qui est vraiment précieuse mais son perfectionnisme est presque un frein sur le déploiement du configurateur et qui va être un outil vraiment génial alors nous ça va être un outil en interne on ne va pas le mettre en externe pour l'instant ça va nous servir à établir les devis mais il ne faut vraiment pas viser l'excellence directe là moi je me dis si on faisait un tiers la moitié des produits avec le configurateur ça serait déjà très très intéressant les produits simples on sait tout de suite on peut les déverser avec le configurateur ça simplifierait les choses et ce qui n'est pas dans le configurateur partirait au bureau d'études mais il ne faut pas vouloir moi je n'ai jamais voulu plus 50% ça me ira très bien c'est un configurateur technique ou commercial que vous mettez pour l'instant il est hors de question qu'il soit commercial alors à la rigueur dans l'avenir avec des clients premium on pourrait imaginer qu'ils servent à ça c'est à dire de mettre un accès à certains clients sur internet vont pouvoir certains pour moi je ne peux pas le mettre en direct c'est trop évident ça coûte vraiment de notre expertise technique donc je ne peux pas prendre ce risque là des clients premium des gros clients qui auraient besoin qui auraient une belle relation on peut le mettre en route avec ça pourquoi pas mais pour l'instant on n'est pas prêt est-ce que le configurateur va générer la gamme de fabrication par exemple avec les temps oui bien sûr c'est l'objectif c'est une gamme simple oui la macro gamme c'est une gamme de fabrication oui oui très bien ok intéressant alors tu as dit que vous étiez une société multiple multi-société avec un site au Portugal oui est-ce que du coup le projet ERP a impacté cette filiale est-ce que c'est un projet du coup groupe est-ce que tu t'ambitionnes de le déployer là-bas obligatoire ça va être obligatoire de le déployer là-bas parce que moi j'ai besoin d'avoir moi mon objectif initial c'est vraiment le pilotage c'est d'avoir des remontées d'informations qui me permettent de piloter une entreprise comme tout un chacun donc là pour l'instant le Portugal n'a pas ça donc on gère ça comme on veut enfin ça se gère très bien mais si vraiment je veux développer le site là-bas et c'est un peu l'objectif aussi j'ai vraiment besoin de le déployer là et je vais en déployer un alors ça va pas être on va pas déployer l'ERP de Saumur directement sur le global l'objectif c'est vraiment d'avoir chaque site et le sien ça me semble moins important donc deux bases séparées du coup deux bases séparées oui d'accord et une consolidation sans doute en termes de réportation oui d'accord et en termes de ressources comment le déployer là-bas et tu vas envoyer ton chef de projet là-bas pendant quelques mois déjà sur 10 sites on fait 5 là-bas donc c'est ce qui est plus simple à mettre en place et puis on aura vraiment bien déverminé tout ça à Saumur je pense que là le déploiement à Porto va être beaucoup plus plus rapide plus rapide on sait ce qu'on veut la base ça va vraiment être un déploiement très production c'est-à-dire juste à pro et production et très très simple c'est même trop gros parce que le RPE qu'on a pris pour ça pour l'instant l'interface sera en français en anglais en portugais alors si j'avais bien suivi mes cours de portugais on aurait pu le faire en portugais mais non ça va être en français je pense et portugais possible on a pris un éditeur qui a une filiale là-bas c'est possible de le mettre en place là-bas donc ça ça va pas donc c'est vrai le fait d'avoir un éditeur sur place ou d'avoir au moins un chef de projet là-bas ça va quand même voilà c'était ma question sur la ressource d'accord ok très bien en guise de conclusion s'il n'y a pas de questions des uns et des autres est-ce que tu as des de ton point de vue de dirigeant des recommandations des points de vigilance sur le projet il a fait 2-3 erreurs je crois que tu nous avais mis en carte contre celles-là mais on les a faites quand même mais par exemple on a essayé de récupérer beaucoup de choses de l'ancienne base et je pense vraiment à l'écartiste c'était une erreur ça prend autant de temps de modifier les choses que de repartir sur un truc simple sur un truc vierge et bon bah on a pour moi ça a été une erreur après non il n'y a pas c'est long c'est long mais c'est normal encore une fois il ne faut pas être plus il ne faut pas en vouloir de trop au départ enfin moi je on avance bien ça fait 2 ans 2 ans je pense que c'est pas mal pour un projet comme ça mais par contre ça nous a vraiment obligé à rationaliser des choses et on commence à le voir dans la production et ça c'est vraiment ça valide le choix et ça c'est intéressant est-ce qu'il y a des indicateurs qui ont déjà pu performer tu te rends compte d'un alors non pas en termes d'applicateur ça va venir moi je sens vraiment la différence en termes d'établissement des prix en termes de retour en termes de calcul de prix de revient et vraiment avant c'était vraiment archaïque ou décomodifier un paramètre on avait du mal à retomber sur nos pieds par rapport au prix là on le voit sur des gros projets c'est moins dangereux on a un projet où on avait 1200 soufflés à faire ce qui est important pour nous d'avoir l'ERP nous a permis vraiment d'être au plus fin et d'avoir le marché je pense que c'est un marché qu'on n'aurait pas eu sur l'ERP donc de redéfinir plus précisément un certain nombre de valeurs de coûts de temps pour affiner sa proposition oui exactement et de pouvoir faire jouer les paramètres en fait encore une fois ce marché là qui a été vraiment important pour nous et qui a validé les choses on a joué sur beaucoup de paramètres on était avec un client une typologie client qu'on n'a pas d'habitude des clients industriels un peu haut de gamme là on a pu être vraiment très très fin et ça a tout changé on n'aurait pas pu le faire avec un tableau Excel ou avec notre ancien système c'est impossible impossible ça c'est un exemple de ROI je reviens sur ce que vous avez dit David tout à l'heure vous avez dit un mode de gestion archaïque je retenais l'adjectif en utilisant Excel principalement je ne sais pas si c'est archaïque mais en tout cas c'est commun donc je pense qui participe ce matin et puis ceux qu'on peut rencontrer les uns les autres bah c'est ah est-ce que ça va couper alors archaïque archaïque je t'entends je t'entends archaïque c'est presque méchant parce que c'est irrespectueux par rapport au travail qui avait été fourni avant mais on ne pouvait pas passer un cap avec ce système là voilà c'est ce que je voulais vous entendre dire je ne sais pas Cédric par rapport à l'accompagnement que tu as eu avec David et sa société moi j'ai entendu les alors les basiques d'une démarche ERP cette notion de alors possiblement se faire accompagner ça c'est un point d'exprimer de spécifier de caractériser ses besoins de penser plus loin que seulement le besoin vous avez parlé d'évolutivité aussi de voir demain éventuellement l'ouverture du configurateur à l'extérieur la notion qu'il faut une équipe ou en tout cas quelqu'un des ressources à y affecter bien évidemment que chacun y trouve un intérêt pour s'y retrouver impliqué donc puisqu'on parle de conduite du changement ça par contre c'est bien dans le rôle du patron que vous disiez tout à l'heure justement avoir une équipe qui s'investisse dans le projet mais que vous donniez le sens et les directives pour cet aspect là vous avez dit bouleversement alors oui c'est du forcément il faut rompre avec des habitudes passer je pense que c'est un point à retenir de ne pas vouloir forcément récupérer ce qu'on a déjà éventuellement de partir de la feuille vire justement ça peut être plus clair pour tout le monde sans doute et bien Cédric tu as un avis là dessus j'imagine c'est vraiment étudier finement le besoin de l'entreprise il n'y a pas de s'il y avait une réponse si on revient en question tout à l'heure c'est qu'est-ce qui vaut mieux un ERP un MES les deux exactement il n'y a pas je ne peux pas faire de réponse unique il faut vraiment étudier le besoin d'entreprise alors le besoin à l'instant T où est-ce qu'elle en est sur quelle marche de l'industrie du futur est-ce qu'elle est et quelle est son ambition jusqu'où elle veut aller jusqu'où elle peut aller par rapport aussi à son métier donc c'est vraiment un ensemble de choses qui vont faire qu'on va orienter vers du tout intégré ou vers des modules spécialisés il y a des entreprises qui ont par exemple des problématiques d'ordonnancement ultra complexe avec des paramètres dans tous les sens de couleur de taille de je ne sais quoi c'est clair qu'un module d'ordo d'un ERP ne peut pas suffire à ce niveau-là donc il faudra un outil tiers une entreprise qui produit beaucoup d'articles et qui a une gestion logistique énorme à côté avec beaucoup de flux la gestion de stock d'un ERP peut ne pas suffire il faudra peut-être un WMS à côté donc il faut vraiment analyser le besoin je dirais à l'instant T et puis le besoin dans 10 ans donc c'est vrai qu'il y a un effort de projection à faire souvent ça se fait avec le dirigeant pour savoir en effet votre métier il sera comment dans 10 ans je pense que tu rejoignais dans les éléments que tu as apportés à l'instant sur cette notion de complexité de flux ou de volumétrie de différence de produits on a une question de Nicolas sur conditionnement de produits a priori de produits frais avec une exploitation agricole est-ce qu'on a des spécificités ou une complexité particulière dans ce cas-là moi je n'ai pas fait ce genre de dossier après du produit agroalimentaire oui j'ai eu des dossiers là-dessus donc du produit surgelé du produit du produit frais oui on peut avoir des choses mais justement c'est des projets souvent où le RP seul ne suffit pas donc tout ce qui va être agroalimentaire il y a pas mal de capteurs les machines communiquent pas mal sur les machines d'ensachage les machines de voilà toutes ces machines là communiquent on a également souvent des problématiques de logistique passage d'un ERP d'un ERP à un autre donc quand il y en a un qui est fin de vie à un autre ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure est-ce qu'on fait du Big Bang ou est-ce qu'on peut y aller graduellement c'est pareil c'est à étudier je vous cache pas que c'est pas simple parce que il faut que l'ancien éditeur de l'ERP soit ouvert à la discussion avec le nouvel ERP ce que je vois assez souvent c'est de se dire ben voilà toutes les nouvelles commandes ou les nouveaux clients on les met dans le nouveau système et on termine en fait les commandes en cours sur l'ancien système donc on est un peu avec les deux temporairement ce qui fait qu'après on verra si on fait une réimportation des données commerciales pour avoir des statistiques complètes sur une année des choses comme ça mais la complicité vient du fait souvent que l'ancien éditeur des fois il a un peu récès de partir et il peut faire un peu de rétention de données d'informations de processus comment ils étaient câblés dans l'ERP donc la bascule de l'un à l'autre peut susciter un petit peu d'animosité on va dire il faut vraiment planifier ces phases c'est beaucoup plus simple de partir d'Excel et d'aller vers un ERP que d'un ERP vers un autre des fois ok bon je vous propose qu'on passe ces dernières minutes qui nous réunissent sur quelques outils qui peuvent vous intéresser dans les entreprises pour ces projets hop je rebascule sur cette diapo hop voilà normalement c'est bon c'est passé donc effectivement par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec Cédric et David merci encore pour ce témoignage et ce retour d'expérience quelques éléments aussi d'outils qui soient régionaux ou au-delà de cas échéant pour soutenir un tel projet vous avez bien entendu que c'est une conduite de changement que ça se mène comme un projet qui a une notion d'allocation de ressources de budget évidemment associé une notion de temps qui est loin d'être neutre quand il s'agit d'évoluer de basculer sur un outil ERP quel qu'il soit et avec un certain nombre d'éléments à prendre en compte bien précis pour sécuriser pour souvent préparation avant de passer à l'action ça s'applique particulièrement à ces thématiques ERP donc je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'avec mes collègues des chambres de commerce on intervient auprès des entreprises comme Cédric aussi sur ces thématiques industrie du futur on sait faire des choses ensemble également pour y revenir quelques outils pour vous faire progresser sur ces sujets là on propose maintenant à la chambre de commerce et d'industrie un outil qui s'appelle le PAC ERP plus particulièrement dédié à des dimensions de projet plutôt sur une typologie de taille d'entreprise dans les moins de 20 typiquement moins de 20 personnes également un dimensionnement de projet en termes de budget qui peut être entre 20 et 40 000 euros dans la fourchette classique c'est une proposition d'intervention pour vous aider justement à spécifier et formaliser vos besoins de voir est-ce qu'il est temps ou pas justement de basculer vers un outil ERP donc 4 jours d'accompagnement pour travailler avec vous et votre équipe sur cette thématique là vous challengez sur les questionnements qu'évoquait Cédric tout à l'heure sur vos besoins actuels et futurs les possibilités d'évolution et un soutien à la rédaction du cahier des charges diffusion du besoin évidemment après vous recevez des offres des éditeurs divers et variés puis un accompagnement si besoin sur les offres reçues un bilan donc un scoring à établir avec vous également une précision importante Cédric pourra préciser aussi c'est une prestation qu'on a développée avec WeNetwork donc le cas échéant il y a Cédric en soutien expert derrière je peux dire quelques mots ça serait à Jean-Baptiste je ne sais pas s'il est là il est normalement encore là effectivement oui alors bonjour à tous merci Jean-Luc je pense en fait à tout résumer dans la slide effectivement la CCI peut vous accompagner dans l'analyse du besoin et l'expression du besoin à travers la rédaction d'un cahier des charges et effectivement on s'adosse à l'expertise de WeNetwork pour vous proposer un accompagnement global sur votre projet de ERP mais Jean-Luc tu as très bien résumé la chose je n'ai pas grand chose à rajouter voilà alors Jean-Baptiste qui vient d'intervenir et mon homologue de la CCI de Manéloire spécialisé sur les thématiques industrie du futur et qui a déjà pu tester effectivement à plusieurs reprises ce pack ERP avec des entreprises du territoire le pack ERP pour des projets réduits pour ne pas s'engager non plus dans des choses trop complexes le cas échéant même si vous avez bien entendu qu'il faut être bien préparé et bien utilisé pour envisager ce type de projet donc une proposition d'accompagnement pour les entreprises higériennes puisque ça ça se passe en Pays de la Loire un deuxième outil d'accompagnement je vous évoquais tout à l'heure qu'il s'agisse de moi ou de certains de mes collègues nous sommes chefs de projet sur le programme dynamique plus entreprise qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années sur les pays de la Loire et qui depuis 3-4 ans vous propose aussi de travailler avec vous sur votre évolution vers l'industrie du futur typiquement sur ces sujets de transport numérique ou technologique dynamique maintenant c'est un peu plus de 500 entreprises accompagnées et depuis cette année on vous propose aussi une intervention commune avec cette équipe d'entreprise et donc là on peut vous aider sous forme de conseils et de formations qui sont mobilisés auprès de vous en tant que dirigeants et de vos équipes sur préciser justement quels sont vos enjeux majeurs spécifiques sur cette thématique industrie du futur sachant qu'on peut aussi intervenir sur ces notions de maîtrise cocaïdé télé de développement commercial ou encore d'innovation et de marketing ce matin on parle de RP donc on reste dans le périmètre industrie du futur donc cette notion d'enjeu de définir avec vous vos objectifs de résultats les vôtres pas ceux d'un intervenant extérieur ou les nôtres mais avec le soutien d'une équipe d'un chef de projet CCI et au BPI et également de consultants spécialisés travailler sur les briques technologiques prioritaires ce qu'on évoquait en introduction le RP est-ce que c'est tout de suite maintenant est-ce que c'est en passant par d'autres étapes préalables cas échéants ou en tout cas d'essayer de combiner ça de la meilleure des façons pour votre bénéfice et celui de vos équipes puisqu'il y a cette notion de changement bien entendu à prendre en compte et l'accompagnement alors soit jusqu'à leur mise en place soit en tout cas jusqu'au cahier des charges ou à la consultation donc également quelque chose qui est accessible on travaille sur les objectifs de résultats culture de la mesure donc on vient bien sur cette notion de pilotage de l'entreprise le RP étant un outil particulier sur cette thématique là je m'arrête là pour dynamique une dernière information c'est que WeNetwork est accrédité effectivement comme consultant sur les thématiques industrie futures dans le cadre du programme donc c'est la petite information cerise sur le gâteau de ce matin sur ces sujets là puis vous voyez en bas de la diapo que ceux qui l'ont fait ont généralement les entreprises, dirigeants et collaborateurs qui ont mobilisé les programmes ce sont ceux qui en parleraient le mieux mais en tout cas ils le recommandent à 96% ensuite sur les aspects de soutien en termes de financement on n'a pas parlé de budget tout à l'heure avec David je ne sais pas si Cédric, David vous pourrez compléter cette information-là le cas échéant en Pays de la Loire les aides du développement économique du conseil régional vous proposent deux outils particuliers qui sont mobilisables avec nos collègues développeurs économiques de Solutions Eco l'agence de développement économique de la région donc il y a un premier outil qui s'appelle Pays de la Loire investissement numérique plutôt orienté PME c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés enfin TPE, PME jusqu'à 50 salariés si vous souhaitez opérer justement une étape de votre transformation numérique par exemple le choix et la mise en place d'un ERP c'est un sujet évidemment typiquement égible à cette aide qui est une aide pour l'intervention de spécialistes externes c'est une subvention de 50% sur les dépenses éligibles et le maximum d'aides que vous pouvez obtenir est de 15 000 euros voilà toutes les informations sur le site du conseil régional ou avec votre conseil et CCI ou avec les développeurs économiques de Solutions Eco on pourra vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet là deuxième outil alors qui prend une envergure supérieure c'est l'appel à manifestation d'intérêt industrie du futur donc qui là est un dispositif aussi pour les entreprises jusqu'à 250 salariés le cas échéant pour les ETI où on va travailler sur des sujets de modernisation de transformation de l'entreprise sur les thématiques briques technologiques spécifiques de l'industrie 4.0 vous avez en bas de la diapo quelques thèmes dont évidemment cet aspect organisation industrielle de pilotage numérisation digitalisation des processus donc on va retrouver la thématique ERP au-delà de ça il y a des sujets liés aux technos avancés de production aux optimisations de consommation de matière ou autre les adaptations des compétences et de l'environnement dans le travail donc les sujets de technologies dédiées sur ces sujets là ou d'ergonomie par exemple peuvent intervenir dans l'AMI industrie du futur voilà pour l'AMI les informations également sur le site du conseil régional juste une petite précision on peut considérer trois étapes dans l'AMI d'abord une première étape de faisabilité où là vous pouvez solliciter des expertises externes ou une network ou d'autres acteurs privés évidemment sur ces thématiques là où là on peut aller chercher de la subvention pour une étude de faisabilité et le rapport qui va bien ensuite il y a deux étapes supplémentaires qui sont sur les notions d'intégration de tests de jeux ou de déploiement opérationnel où ensuite la solution ERICO pourra vous donner les éléments d'appréciation et de possibilité selon la maturité de vos projets et ce que vous souhaitez mener dans les mois ou les années qui viennent puisque ça peut évidemment s'étaler sur un, deux ans le cas échéant là aussi les infos sur le site puis un dernier deux dernières slides également pour en terminer vous rappelez effectivement que la thématique industrie du futur elle est évidemment très documentée je pense que les uns les autres vous avez pu naviguer sur internet il y a différentes sources d'informations il y en a une qui est particulièrement bien outillée et étayée c'est le site de l'alliance industrie du futur vous pouvez aussi regarder quelle est votre maturité ou quels sont les briques technologiques avec des informations détaillées et très accessibles sans trop de jargon sur ces sujets là une plateforme qui propose également aux offreurs de solutions donc ça peut être des éditeurs ERP ou d'autres acteurs sur les technos que j'évoquais tout à l'heure qui sont référencés sur cette plateforme offert de solutions et qui vous permet à la fois selon votre caractéristique d'entreprise et votre projet d'identifier des pistes de contact intéressantes pour votre projet sur les financements le site entreprise en Pays de la Loire je vous parlais des informations du conseil régional ou autre là vous pouvez également avoir un petit configurateur sur votre typologie d'entreprise votre localisation et accéder à une liste des dispositifs qui peuvent vous être accessibles ensuite avoir selon les spécificités évidemment de l'entreprise un petit clin d'œil à la French Fab le coq bleu qui petit à petit se matine avec le coq rouge de la French Tech si on parle de ERP également qui demande d'aboutir à un coq un petit peu violé un mètre de la tech dans la Fab c'est ce qu'on appelle l'industrie le français qui pouvait bénéficier de cette petite bannière nationale maintenant est bien reconnue un dernier point voilà la dernière slide me concernant ce matin Cédric nous a fait plaisir d'intervenir sur cette notion d'ERP avec le témoignage de David pour l'entreprise SPM et là vous avez une diapo qui répertorie alors je l'espère qu'on a été exhaustif dans la liste mais la plupart des acteurs spécialisés sur des aspects techniques technologiques que ce soit à l'intérieur du sujet futur ou de façon tout à fait prosaïque au quotidien qui vous sont accessibles en Pays de la Loire donc WeNetwork on l'a vu sur les aspects SI, ERP Internet des objets Internet industriel des objets on l'a pas dit tout à l'heure Proxynop sur la robotique Clarté sur la réalité virtuelle augmentée L'ARACT sur l'aspect conditions de travail au sens large les pôles de compétitivité qui sont aussi à votre disposition évidemment le réseau des chambres de commerce et industrie puisque nous sommes tous réunis au sein de ce qui s'appelle le RDI le réseau développement de l'innovation Pays de la Loire et acteur de cet écosystème industriel futur à votre disposition Voilà juste une dernière information je vous ai parlé des sujets locaux régionaux ensuite vous savez bien qu'il y a le plan de relance national qui perdure encore cette année et certainement en 2022 donc il n'y a pas actuellement de choses spécifiques sur l'ERP certains ont dû voir les aides ASP et d'investissement industriel futur en fin d'année au mois de mai il était question d'une troisième campagne je n'ai pas de date à vous indiquer là-dessus les infos sur le lien d'entreprise.gouv.fr avec le dispositif France Relance le petit livret qui est à droite vous pourrez le télécharger directement avec le lien de la diapo qu'on va vous envoyer et sur la transfo numérique la dernière information effectivement c'est chez France NUM sur le site internet national également quelques éléments d'informations sur les soutiens et de discours dans votre transformation digitale dont une garantie bancaire après sur les aspects numériques qui peut être garantie aussi par BPI France donc ça je vous invite aussi à visiter le site pour avoir tous les détails sur ces informations voilà nous en avons terminé sur cette thématique ce matin je vous évoquais tout à l'heure le fait que le réseau des CCI avec Cédric par exemple pour une network et d'autres acteurs comme Clarté et Prokinov qu'on a évoqué ou de temps en temps aussi des intervenants de structures privées on vous propose un programme annuel de sensibilisation d'information sur ces sujets là qui est déployé régionalement donc c'est vrai qu'on a fait pendant 15-16 mois beaucoup de distanciel avec des webinaires on revient petit à petit aussi vers du présentiel donc là vous avez le programme régional et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou de nos sites internet pour avoir le détail de ce qui se passe sur votre territoire précis des coordonnées de mes collègues des cinq départements puisque nous intervenons tous de la même façon auprès de vous sur ces thématiques industrie future pour soutenir vos projets et vous aider à avancer dans cette thématique de changement et puis je pense que Cédric et David si vous voulez dire deux petits mots pour la fin on est allez à neuf minutes de delta par rapport au timing et raisonnable c'est pas mal c'est pas trop loupé écoutez pour moi le mot de la fin c'est on attend mon retour je pense que la CCI enverra peut-être un questionnaire peut-être de satisfaction je ne sais pas si c'est prévu en tout cas c'est grâce au questionnaire qu'on a pu imaginer ce nouveau contenu et vos retours nous permettront d'imaginer de futurs contenus donc n'hésitez pas à nous donner vos ressentis ou des sujets que vous aimeriez voir aborder dans un prochain webinaire ou peut-être en présentiel si les conditions le permettent de vrai David un petit mot non merci c'était assez intéressant et toujours un plaisir de partager en fait moi j'aime bien voilà merci merci David de même Jean-Luc on ne t'entend plus je pense qu'il y a ah voilà ça y est je ne sais pas si c'est nous qui nous entend un petit peu je ne savais pas de quel côté le son pêché mais voilà donc effectivement on vous communiquera à la fois à la fois nos supports de Cédric et moi-même accompagné d'un petit questionnaire de satisfaction c'est toujours c'est un peu la difficulté c'est de vous demander de remplir un questionnaire après la session mais merci de bien vous voir jouer le jeu et de nous faire ce retour donc ça vous proviendra dans la semaine on va compiler tout ça merci à David pour ce retour d'expérience je pense que vous avez checké tous les points clés qu'on aborde avec les dirigeants habituellement justement sur cette thématique là et avec du vécu et du en cours de déploiement avec cette notion de temps et de changement et que ça se fait avec les gens évidemment et que ça ne peut pas être que descendant ou que externe pour cette thématique tiens voilà pour ce matin je crois qu'on a on a fait le tour merci pour vos questions et votre participation à tous ceux qui s'étaient inscrits qui étaient là ce matin puis on vous donne rendez-vous pour un prochain exercice sans doute sur d'autres thématiques que ce soit avec Cédric ou avec d'autres acteurs prochainement ça marche on sera rendez-vous ça marche bonne journée à tous merci à tous bonne journée merci à bientôt à bientôt au revoir à bientôt